Musique Gio les végétaires ! Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vide-grenier mais cette fois-ci c'est spécial on vous l'avait annoncé je crois dans le dernier vide-grenier et dans les lives, oui si vous les suivez donc ce vide-grenier va être spécial parce que c'est en fait des achats que nous avons fait mais des achats un peu vide-grenier parce que les prix étaient les mêmes qu'en vide-grenier et oui en fait c'est une miniature putaclic car c'est pas du tout un vide-grenier en fait c'est un rachat de collection donc peut-être que le titre va rester vide-grenier au début et puis va changer plus tard en rachat de collection, je ne sais pas on va essayer de faire un truc comme ça se fait sur Youtube de changer les noms tous les deux jours, en fait ce qui s'est passé c'est qu'un collectionneur nous a contacté via la S-Family via le Facebook de S-Family donc merci à lui d'ailleurs le collectionneur on va vous l'annoncer tout de suite c'est Titus Land donc c'est quelqu'un qui a une page Facebook d'ailleurs qu'on vous met dans la description une page Facebook où il vend du coup sa collection c'est un couple qui ont décidé pour des raisons familiales et des raisons personnelles qui les regardent de séparer d'une belle partie de leur collection et donc ils ont revendu revendu au fil du temps et du coup il leur reste encore quelques pièces et on a pu en profiter, c'est ça qui est plutôt cool et des trucs vraiment vraiment chouettes mais vraiment pour le coup je suis très content il nous a fait des bons prix de base et en plus on a eu un prix de lot l'hiver il y en a un peu moins des vide-greniers donc c'est un peu plus compliqué pour nous de vous faire des beaux compte-rendus donc là on s'est dit ce vide-grenier là et le vide-grenier de la semaine prochaine de cet abonné, collectionneur, vendeur il y a tellement de choses dans ce colis qu'on s'est dit on va faire une première vidéo en vous montrant la moitié des objets donc il y a un peu de tout c'est à dire que dans le colis il y a du jeu vidéo, il y a de la figurine, il y a du livre il y a un peu de tout et du coup on a séparé en deux c'est à dire qu'on vous montre la moitié des jeux la moitié des films, la moitié de tout ça dans chaque épisode on vous teasera pas mal dans cette vidéo vous allez le voir on va vous montrer des trucs, on va vous dire mais vous verrez la semaine prochaine il y aura des trucs qui sont en rapport donc ça va être cool le colis était énorme, on va vous dire le prix on l'a payé 130 euros pour nous en plus symboliquement 130 euros ça équivaut dans les très très bons jours d'été quand il y a des beaux vides greniers ça équivaut en fait à deux vides greniers parce que ça peut nous arriver franchement de dépenser jusqu'à 65 euros justement sur un VG voire un peu plus parfois comme c'est des objets vraiment vraiment cool on avait vraiment envie de s'attarder dessus et pas d'aller vite comme on peut faire dans certains rendus de vides greniers on va commencer par trois livres et une fois n'est pas coutume ce n'est pas du Michael Jackson il y a que Sandar qui lit ici donc qu'est-ce qu'elle achète du Michael Jackson et là pour le coup ce sont des livres qui ne sont plus destinés qu'autre chose même si tu es fan aussi mais bon à la base c'est ma passion alors qu'est-ce que c'est que ma passion les gens vous le savez sûrement même une de mes grandes passions c'est Doctor Who et il faut savoir que ces collectionneurs là du coup Titus Land ils avaient pas mal de Doctor Who parce qu'eux-mêmes étaient des collectionneurs Doctor Who donc forcément on est tombé d'accord à chaque fois les prix que je vais vous donner ce sont les prix avant prix de l'eau donc après vous ferez le calcul vous-même dans deux semaines si vous voulez j'en sais rien trois livres que nous avons payé 2 euros les trois ce sont des livres au format poche aux éditions garancières donc c'est le numéro 1, 2 et 6 le premier date de 87 1987, pas de 1800 je vous rassure et donc c'est tout simplement des livres de Igor et Grishka Bogdanov et oui pourquoi on parle d'eux sur la chaîne parce qu'en fait il faut savoir qu'à l'époque de temps X leur émission qui appartenait à TF1 il me semble mais je me trompe peut-être ils parlaient souvent de Doctor Who parce que c'était en plein boom cette série à l'époque et que ça parlait de science-fiction et pas mal de fantastique et comme eux ce sont des scientifiques mais bon ils aiment bien les trucs un peu fantastiques genre faire du putaclic scientifique c'est ça et ben ils étaient à fond dans Doctor Who ils avaient sorti des livres Doctor Who entre en scène derrière vous avez Igor et Grishka Bogdanov ils étaient jeunes de ouf mais quand ils étaient jeunes ils se ressemblaient encore plus que maintenant c'est dingue et donc c'est plutôt cool ces livres là pour la collecte j'en avais pas du tout je savais qu'ils existaient pour le coup j'en avais jamais eu donc c'est chouette et du coup sur la couverture on voit le premier Doctor le deuxième c'est le masque du Mandragore alors là sur la couverture c'est le quatrième Doctor alors parce que c'est le tome 6 et le tome 2 c'est Les Croisés et c'est toujours le premier Doctor sûrement qu'il y a une progression alors comment ça se fait ? peut-être deux tomes par Doctor du coup ce serait logique peut-être je ne sais pas les gens si vous en avez que vous voulez vous en débarrasser ça peut carrément m'intéresser parce que maintenant que j'en ai 3 et bah j'ai bien envie de trouver les autres parce qu'avant ça ne m'aurait pas forcément venu à l'idée mais là dans la vitrine ça va être super sympa en plus les couvertures sont très jolies oui carrément avec un style années 80 à fond sur le logo Doctor Who j'adore 2€ les 3 franchement très bon prix je vous présente maintenant un item encore Doctor Who bah dis non encore de Doctor Who comme tu l'as dit vous inquiétez pas il n'y a pas que ça je sais que vous n'êtes pas fan sur la chaîne quand on tourne sur les collections Doctor Who forcément on est beaucoup intéressé et je pense en plus que c'est la collection qu'ils ont le moins vite vendu parce que ce n'est pas connu tout à fait ils ont vendu énormément de collections de jeux vidéo ils avaient beaucoup de consoles en boîte rétro apparemment de ce qu'ils nous disaient beaucoup de chans anciennes qui nous auraient vraiment plu de la Gamecube, de la Dreamcast et tout c'est pas grave on a du Doctor Who c'est le plus important pour nous finalement parce que c'est ce qui nous tient le plus à coeur c'est un item qui coûtait en plus que 2€ et alors qu'il est sous blister donc je trouve ça vraiment cool parce qu'en plus il est franchement super joli oui oui je ne m'attendais pas à ça en fait on a hésité à le prendre on se dit ouais non après on a vu 2€ en plus ça va vachement avec mon let's play en ce moment je suis justement contre c'est une tête de Cyberman c'est vrai que t'es contre les Cybermen est-ce qu'elle s'allume ? you will be deleted bah c'est ce qu'ils disent c'est ça c'est trop bien ce discours de Cyberman c'est trop bien et le son est ultra puissant pour la tête je ne sais pas si vous avez entendu vous en rappelez pas compte mais ça a gueulé je me suis fait surprendre les détails sont super chouettes et c'est un porte-clés donc franchement pour un porte-clés alors les nets sur ces clés c'est peut-être un petit peu encombrant ah bah là c'est énorme attend sur les clés des folds ça flotte dans l'eau je sais pas mais alors non c'est énorme sur les clés de banyol tu sais tu démarres ta banyol ça date parce que c'est le logo du docteur 10 du coup 9 non 9 et 10 et très riche ah bah bah ça date de 2004 que jour ce blister c'est génial moi j'adore c'est très très chouette c'est un petit item encore sans prétention là on est vraiment dans le début on vous ménage je sais pas où je vais le mettre mais il y en a dans la collection de toute façon la collection Docteur Roux les étagères va falloir tout refaire et de toute façon là je suis en pleine réflexion sur le décor il va falloir qu'on fasse un truc pour le décor de la S-Family parce que ça ne va plus on arrive plus à faire des choses bien donc il faut qu'on ça s'entasse on vous tiendra au courant sur twitter ou autre quand les choses bougeront mais on va travailler on va travailler sur quelque chose je vais enchaîner sur un truc très 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 chouette il faut savoir que Titusland alors je les appelle comme ça c'est le nom de leur page facebook mais je vais pas donner leur prénom donc c'est un couple mais on va dire Titusland je vous appelle comme ça voilà gros bisous à vous Titusland d'ailleurs il faut savoir que Titusland ils avaient une belle collection aussi de laserdiscs et moi j'adore les laserdiscs on en trouve de temps en temps vite grenier mais c'est pas courant c'est tellement peu courant que par exemple Sandard n'en avait jamais vu là on l'a ouvert je vais montrer ce que c'était qu'un laserdisc qu'elle connaissait pas il faut savoir que ce sont des films qu'il y a sur les laserdiscs et pas de la musique ça se lit dans un lecteur spécial avec projecteur ou télévision avec une qualité à l'époque extraordinaire le laserdisc c'était la qualité de ouf tu vois à l'époque c'était l'avenir ça n'a pas duré longtemps est-ce que c'était après les cassettes du coup ? oui c'était après les cassettes avant les DVD exactement donc en fait la technologie DVD et ben a détrôné le truc donc voilà le format plus petit forcément ils avaient des laserdiscs à vendre ils nous ont dit que la plupart des bons titres étaient partis mais il y avait des titres qui nous ont carrément intéressés il y en avait quatre parce qu'il y avait deux Dragon Ball qu'on voulait prendre pour à l'aise ils étaient sans la jaquette sans la couverture et pour moi un laserdisc c'est plus un objet de déco maintenant qu'autre chose donc en fait on en a acheté deux des laserdiscs il faut savoir que les laserdiscs il est vendé je crois 5 euros unités donc c'est plutôt raisonnable franchement aujourd'hui je ne vous en montre qu'un et oui parce que il y aura l'autre laserdisc dans le prochain épisode la semaine prochaine et celui de la semaine prochaine vous verrez c'est du lourd et celui de cette semaine aussi je suis sûre qu'il y a d'autres gens comme moi qui n'ont jamais vu un laserdisc alors faut savoir que celui-ci est abîmé c'est le seul des deux laserdiscs qui est abîmé de toute façon on ne le lira jamais vous voyez en gros à quoi ça ressemble c'est un immense CD en fait un immense disco laser un film de 79 et c'est Star Trek The Motion Picture un laserdisc de Star Trek je suis très content moi je suis un gros gros fan de la licence Star Trek forcément là pour le coup en plus comme c'est un double bah c'est comme les vinyles et ça ça grave de la gueule mais non mais c'est magnifique c'est magnifique franchement cet objet dans la collection je suis ravi ce qui est un peu dommage c'est que cette édition je ne sais pas ça va pas être une édition originale parce qu'on a une espèce de cercle jaune avec une bobine on voit que ça n'a rien à voir avec le film Star Trek que l'affiche est vraiment à l'intérieur donc sûrement qu'il y avait des éditions plus complètes avec tout bon c'est pas grave en tout cas l'intérieur quoi l'intérieur les gens c'est beau donc le petit Star Trek et la semaine prochaine vous verrez je vais justement enchaîner sur des Blu-ray mais quel hasard les Blu-ray c'est comme le laserdisc on montre cette semaine que la moitié exactement alors les Blu-ray étaient vendus combien ? c'était 10 euros les 3 Blu-ray et les Steelbooks c'était 5 euros prix de vide grenier encore une fois et justement du coup comme on a parlé de Star Trek ah bon ? on s'est pris des Blu-ray Star Trek donc nous avons en premier Star Trek le film eh ouais c'est le même c'est ça autant l'avoir en Blu-ray vu qu'on n'a pas le lecteur de laserdisc on n'a pas le lecteur de laserdisc Sanson non on a le lecteur de vinyle mais pas de laserdisc en édition remasterisée très content donc là pas de jaquette parce que c'est un Blu-ray donc la plupart de Blu-ray n'ont pas de jaquette et je ne l'avais pas le premier Star Trek mais non c'est fou ça quand même et pourtant je l'aime beaucoup oui mais tu préfères quand même un peu plus les derniers du coup je suis très très Gigi Abrams moi au-delà de Star Trek j'adore ce réalisateur et donc forcément bah je suis plus les Star Trek récents là en l'occurrence on a pu leur acheter Star Trek Into Darkness donc le numéro 2 tu n'avais que le 1 exactement et on a pas encore le dernier qu'on a été voir au cinéma j'aimerais bien l'avoir j'aimerais bien l'avoir parce qu'il est trop bien Beyond on va l'acheter de toute façon oui parce qu'en plus dans Beyond il y a des nouveaux personnages qui rejoignent l'équipe très très content du coup de rentrer celui-ci dans la collection ça avance un petit peu je trouve beaucoup apprécié d'ailleurs pour le coup je t'ai fait aimer un peu l'univers Star Trek parce que Gigi Abrams esthétiquement ça a vachement de gueule et que là par exemple le 2 voilà Bénédicte Concombre Cumberbatch pardon j'aime bien l'appeler Concombre alias Sherlock il fait un méchant très cool avec sa voix parce que c'est sa voix aussi quand tu l'appelles en VO la voix de Cumberbatch Cumberbatch l'ouverture du 2 que je trouve géniale il court sur la planète avec les indigènes rouge avec les fleurs rouges et tout blanc t'es là t'es Gigi Abrams c'est trop beau on va sortir un peu de cet univers science fiction on va du coup se diriger vers un autre réalisateur qu'on apprécie tous les deux beaucoup 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 je le déteste surtout moi ah non c'est un de mes réalisateurs préféré mais comme beaucoup de gens parce qu'en même temps il est très très doué c'est Christopher Nolan et c'est son film Le Prestige The Prestige The Prestige The Prestige The Prestige donc là c'est d'un steelbook et il est juste magnifique non mais attends en fait on l'a acheté genre sur liste en fait il nous a dit j'ai le prestige un steelbook tu vois mais quand on a vu la gueule il est trop beau de ouf attend je vous le montre de près il est vraiment beau et Dieu sait que j'aime ce film mais vraiment beaucoup beaucoup Christian Bale 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 il m'avait retourné la tête tellement il était bien et encore maintenant je peux le revoir alors si j'attends un petit peu que je le revoie je me souviens pas tellement il est vraiment bien écrit en plus il y a David Bowie dedans j'adore David Bowie c'est vraiment ça marqué From the Director of Batman Begins mais il l'a pas fait après Batman Begins ? non il l'a fait avant alors par contre ce qui me perturbe énormément c'est qu'il y a Hugh Jackman derrière ouais ok mais je vois Jean Dujardin et ça me perturbe c'est vrai mais oui mais je vois Jean Dujardin mais de ouf je sais pas vous mais ça m'énerve c'est vrai que tu n'es pas très reconnaissable mais non mais c'est Jean Dujardin les gens il y a un souci quoi s'il a pas sa barbe et du coup oui c'est peut-être ça il y a pas ses rouflaquettes de Wolverine très très bon choix ça c'était ton choix aussi d'acheter et en Steelbook c'est vraiment classe pour la collecte magnifique on a une belle collection de Steelbook d'ailleurs gros coucou à Steelbook Paradise et puis gros coucou aussi à Dark Magica Dark Magica D'ailleurs Dark Magica faudra que tu me dises si tu passes par là où est-ce que tu trouves tes Blu-ray en édition limitée à 2500 exemplaires un truc comme ça et Steelbook un peu chelou donc dis moi où tu trouves ça ça peut m'intéresser donne ton tuyau j'ai choisi un deuxième Blu-ray et c'est Watchmen bah oui les gardiens c'est une 2-disc special edition c'est ça donc il y a un Blu-ray bonus c'est pas marqué ce qu'il y a dans le DVD de bonus bah on verra qu'est-ce que c'est très bon film il divise beaucoup dans l'univers super-héros il y a beaucoup de gens qui l'aiment pour plein de raisons et qu'il déteste pour d'autres et moi ce film je l'aime beaucoup mais je le déteste aussi pour plusieurs raisons j'aime bien quand même j'adore je suis fan et le dernier c'est un Blu-ray vraiment intéressant parce que c'est une trilogie mais pas de films qui se suivent et même des films qui s'ont qui n'ont pas de rap bah non ah non ah si il y a un T dans chaque truc c'est un Steelbook qui est plutôt rare j'étais assez étonné je ne connaissais pas son existence je regarde toujours les éditions sur internet parce qu'il faut toujours se méfier il peut y en avoir ou le son est décalé comme tu disais par rapport à ton Michael Jackson mais cette édition est cool et plutôt rare donc pour la collègue c'est cool alors qu'est-ce que comprend cette trilogie qui n'est pas une vraie trilogie ? donc c'est en fait 3 films totalement différents donc il y a un premier terminator 2 l'ultimate édition nous avons ensuite Total Recall le premier ultimate édition aussi et nous avons à la fin Stargate ultimate édition je suis heureux d'avoir le Stargate je suis heureux ce film qui démarre le pilote en fait de la série Stargate que je veux absolument faire voir à Sandard blindé dans les commentaires de Sandard regarde Stargate ce fameux film qui est génial mais génialissime je l'adore je crois que c'est rat elle est très belle cette édition ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'en fait à l'intérieur vous avez les 3 films mais ce sont les vrais les vrais Blu-ray mais oui parce qu'il y a des fois des éditions un peu comme ça ou en fait ça va être Blu-ray un peu transparent et marqué en blanc dessus là en fait on a le vrai logo de Stargate le vrai logo de Total Recall il est vraiment beau ben carrément c'est magnifique c'est l'époque parfaite j'adore ce film j'adore ce film il est kitsch à mort c'est Schwarzenegger c'est forcément kitsch c'est avec la planète Mars je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça en plus je suis contente de le choquer j'allais dire c'est Schwarzenegger le truc commun mais pas dans Stargate non le truc commun c'est qu'ils sont tous sortis dans les années 90 ah trop cool ça s'enlève cette merde le papier derrière un peu con il y a un résumé qui est pas très beau ben ça s'enlève pour laisser apparaître le steelbook qui va être en version un peu vierge de l'espace je pense et là c'est sûr que Dark Magical va te dire mais bien sûr que les trucs s'enlèvent sur les steelbooks je l'emmerde Dark Magical je l'emmerde j'enchaîne sur un petit bonus parce que il faut savoir que dans ce petit colis sympathique ils nous ont mis des petits bonus on vous en a gardé un peu pour les deux fois ce sont deux petits posters les mêmes c'est trop bien pour toi quand j'ai vu j'ai fait aaaah c'est machin t'as fait quoi ? aaaah tu peux refaire ce que t'as fait ? aaaah je vais vous les déplier comme je peux pour que vous voyez à peu près c'est tout simplement Mario et Sonic aux jeux olympiques de Londres 2012 l'affiche est belle parce qu'en fait on a les personnages de Sonic à droite les personnages de Nintendo à gauche avec une pitch trop mignonne en baillot de bord elle est vraiment cool cette affiche avec Mario et Sonic qui sont en train de bah de tu sais qui sont en train de courir et qui passent dans la banderole dans la ligne d'arrivée quoi c'est ça voilà en même temps ce qui est trop cool c'est qu'ils sont concurrents tu vois ils sourient tous les deux c'est l'esprit Nintendo c'est beau c'est pour les enfants c'est un petit bonus sympa en fait merci beaucoup ça fait plaisir c'est toujours ça on revient à du Doctor Who des trucs vraiment cool parce que ça fait partie d'un ensemble en fait qu'on va vous montrer du coup dans l'autre partie cette série s'appelle le Micro Universe c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que Titus Land et bien ils nous ont fait découvrir cette collection on ne connaissait pas du tout mais alors vraiment pas du tout le Micro Universe Doctor Who vous allez voir c'est une série de figurines d'autres choses de plein de choses alors c'est des toutes petites figurines mais alors vraiment toutes petites petites mais super belles et puis super intéressantes à collectionner pour le coup là en l'occurrence ce sont deux vaisseaux donc le premier que j'ai dans les mains c'est le Patrol Sheep de Judon voilà des policiers de l'espace des rhinocéros alors on voit pas très bien là en plus il bouge pas tant c'est pas facile ils sont en boîte c'est ça qui est bien ? oui donc je vais pouvoir vous les montrer je les ouvre quand même on s'en fout parce qu'il n'y a pas de scellage officiel Doctor Who c'est pas comme Pokémon où vous avez un espèce de truc en mode eh non vous m'ouvrez pas parce que c'est marqué Pokémon sur blister ce que vous a dit Sandard le petit Judon policier de l'espace donc c'est ça les minifigures en fait c'est tout petit regardez pas voir mon doigt c'est vraiment tout petit petit donc le vaisseau n'est pas obligatoire dans la collection mais c'est le petit truc en plus en fait il y a 32 figurines dans la collection et il y en a 6 de ces 32 figurines qui sont aussi en édition collector comme ça avec un vaisseau à côté bah ils en avaient que 4 à proposer mais on leur a pris les 4 directs c'est ce qu'on a dit ça c'est cool on connaissait pas la collection on s'est renseigné un peu sur le net c'est cool c'est sympa c'est très jeune il s'est vachement détaillé carrément et pas abîmé il les vendait du coup 6 euros on parle des versions collector vaisseau et le deuxième est en boîte aussi la boîte là est un peu abîmée forcément qu'est-ce qu'il y a dans ces micro figurines bah il y a forcément le docteur et c'est forcément un des 6 dont il y a une version collector et c'est quoi le vaisseau du docteur ? mais ce serait pas un tardis celui-ci eh oui le tardis trop classe avec un petit panneau c'est marrant sur un petit socle en mode rue un peu et le docteur en tout petit qui pointe son tournevis Sonic c'est marrant ça me fait penser du coup à l'épisode avec Capaldi quand il devient tout petit avec le tardis qui est tout petit bah lui il est grand mais dans un petit tardis c'est compliqué ça c'est trop cool pour la collègue mais je suis content d'avoir un petit David Tennant avec un petit tardis en plus ce tardis là on en a beaucoup des tardis en vrac en mode on l'a pas celui-là il me fait penser à celui-là en fait qui est un peu texture et bois exactement ouais foutu pareil même texture et tout j'aime bien moi texture bois elle est cool et la suite de tout ça vous le verrez la semaine prochaine il y aura du très très lourd et on va terminer la vidéo d'aujourd'hui par des jeux vidéo comme on vous l'a dit la moitié des jeux vidéo je vais commencer du coup par un jeu de PSP alors le seul l'unique on a acheté un seul jeu de PSP mais il n'en avait plus qu'un donc c'est pas compliqué ils le vendaient 3 euros complet et quelle chance nous l'avions pas c'est toujours ça la chance aussi parce qu'on en a plusieurs de la collection et donc c'est Star Wars The Clone Wars les héros de la république je suis très content de rentrer encore un Star Wars un Clone Wars qui plus est dans la collection de jeux PSP complet donc très content on vous fait pas le détail plus c'est un jeu Star Wars c'est un jeu d'aventure un peu en TPS vu dessus un peu isométrique et donc c'est LucasArts qui édite ça sans déconner et c'est Cryome Studio qui l'a développé je ne sais pas ce qu'il vaut mais je suppose qu'il est bon comme tous les Star Wars Clone Wars nous allons ensuite enchaîner que sur des jeux de PS2 ces jeux de PS2 étaient vendus en plus 2 euros donc franchement un très très bon prix surtout pour l'état et surtout qu'ils sont tous complets et surtout que c'est que des super titres donc on va pas se prendre franchement et je tiens à dire avant qu'on vous présente tous ces jeux là les 4 là même ceux de la semaine prochaine que Titus Land et ben ils ont un sacré bon goût en jeu vidéo c'est que des titres de ouf franchement chapeau un petit jeu que j'aime beaucoup enfin en tout cas j'avais beaucoup joué au 2ème et là en l'occurrence on a réussi à trouver le 1er il est vraiment bien ce jeu il est génial et c'est marrant parce que moi j'ai joué au 1er et pas au 2ème et ben on se complète c'est fou et mais c'est un truc de malade mon frère c'est un action RPG hack and slash I believe hack and slash c'est même un des jeux hack and slash les plus connus qui puisse exister en fait c'est ultra good attends c'est une tuerie Baldur's Gate Dark Alliance oh la 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 une tuerie le jeu de coopération la coopération est juste géniale personnellement j'ai joué avec mon ami c'était vraiment trop trop bien c'est d'ailleurs produit par le célèbre Black Isle Studio et par le développeur Snowblind Studio règles officielles de Donjons et Dragons donc un truc vraiment chouette complet comme on a l'a dit et puis l'état franchement presque neuf pour ma part ça va être un jeu de combat et oui parce que j'adore les jeux de combat et j'adore une licence en particulier et j'étais très content de tomber dessus quand ils m'ont annoncé qu'ils avaient le Dead or Alive 2 sur Playstation 2 mais ça m'a fait ultra plaisir parce que c'est un des seuls que j'ai pas dans ma collection il manque le 1 aussi c'est pas trouvable celui-là franchement on le voit jamais je le vois jamais en ville grenier donc je suis très content et oui c'est ma série de jeux de combat préférée donc je suis très content pourquoi ? parce qu'il y a des boobs est-ce que je vais vous présenter un Dead or Alive ? vous connaissez j'en parle tout le temps sur la chaîne A.S.A. Mini c'est un jeu de combat avec des fans sexy des hommes bodybuildés c'est cool coucou à Kevin de René exactement Kevin de René je pense que ça va te plaire une petite dédicace pour toi complet bien sûr à mon tour et c'est pour moi aussi un jeu de combat qui est vraiment super cool aussi et c'est le troisième titre Soul Calibur yes c'est cool un titre super chouette on l'avait acheté déjà le Soul Calibur 3 en ville grenier mais donc on l'a dans la collection mais en version Platinium et donc le rentré en version normale bah c'était inespérée surtout pour 2€ complet bien sûr excellent état toujours les Soul Calibur sont cool alors c'est très arcade comparé à Zero Life c'est beaucoup moins technique c'est un défouloir en fait Soul Calibur c'est ça c'est exactement ça c'est un défouloir et le 3 en plus c'était déjà très joli pour l'époque oh carrément carrément de toute façon ils ont toujours été un peu en avance Soul Calibur au niveau des graphismes bah c'est Danco et je finis du coup ce premier épisode des achats chez Titus Land chez vous les deux abonnés les deux collectionneurs par un jeu vidéo de PS2 toujours mais celui-là je le gardais pour la fin parce qu'on en a parlé sur la chaîne il y a pas longtemps je pense que je peux le mettre là maintenant presque bah c'est je pense mon top 1 de mes jeux de Playstation 2 vraiment un jeu que je cherchais depuis très longtemps gros gros bisous à toi Jéjou gros gros bisous je sais que ça va te plaire on en a parlé en fait dans le cinéma post-it sur Blade Runner 2049 on a fait un comparatif avec un jeu vidéo Deus Ex qui a vu du coup un remake on va dire un reboot de la saga en jeu vidéo il y a quelques années de cela c'est un des meilleurs jeux vidéo que j'ai pu faire de ma vie c'est un FPS donc forcément ça me touche parce que j'adore les FPS c'est un jeu du coup sur le transhumanisme sur l'univers cyberpunk sur du coup cet univers un peu des gens augmentés avec des parties bioniques et ça pose des questions existentielles liées au cyberpunk toujours comme on en parlait dans cette vidéo du cinéma post-it qu'est-ce qui fait de nous des humains qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain est-ce que c'est l'humanité qu'on a en nous ou est-ce que c'est la biologie voilà finalement et donc c'est très intéressant comme question est-ce que des robots peuvent être humains est-ce qu'un humain peut avoir moins d'humanité qu'une intelligence artificielle c'est toujours tout le problème donc le Deus Ex en complet en parfait état mais pour moi c'est une pépite c'est une pépite je sais pas si c'est un jeu qui est ultra coté j'en ai aucune idée je sais pas du tout je me suis jamais renseigné dans ton coeur il l'est mais exactement dans mon coeur il l'est et je suis ultra ravi et j'aurais pu ne serait-ce qu'acheter que ça dans leur collection c'était vraiment moi le truc que je voulais et c'est Eidos forcément Eidos qui sont les papas aussi du nouveau Deus Ex j'aimerais d'ailleurs beaucoup vous en faire des petits likes sur une vidéo sexe pas celui-là mais le nouveau parce qu'il est plus facile à prendre en main et plus facile à commenter mais ça pourrait être vraiment cool voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse c'est tout du coup pour ce vide grenier de cette semaine la première partie du lune grenier la semaine prochaine j'espère que le concept vous plaît quand même on appelle ça vide grenier parce que sinon on sait que vous avez pas cliqué dessus on vous force à cliquer dessus mais je pense qu'on est à peu près dans le même délire sauf que du coup on est obligé de se lever à 5h c'est pas mal donc on vous a mis bien sur les liens de Titus Land dans la description si vous voulez aller les voir parce qu'il leur reste des choses à vendre il y a beaucoup de livres de science fiction apparemment ça pourrait vous intéresser des milliers apparemment science fiction SF un peu de tout j'ai vu qu'ils avaient du Tolkien ils ont du Dungeons et Dragons un mort des livres de jeux de rôle et tout n'hésitez pas à les contacter ils sont très gentils ce sont des crèmes moi je trouve que ce sont de gros connards mais après chacun dit ce qu'il veut ah bah si moi je le pense c'est vraiment trop gentil ce sont des amours on se laisse là dessus ça va bien dire au revoir aux gens parce que ça ne suffit pas de partir sans dire au revoir ce serait très gentil de nous laisser un petit poube bleu pour nous soutenir et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait voilà c'est tout Ciao !